Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Sparkle VSTI par Ujam. C'est un guitariste virtuel. Ça va vous permettre de faire des pistes de guitare. On se retrouve sur le site de Sparkle. Ujam, c'est la société qui a fait Beatmaker Dope. Et donc Sparkle, c'est tout simplement un guitariste virtuel. Donc vous allez avoir la possibilité de déclencher différentes phrases d'accord comme si vous étiez en train de jouer de la guitare. Alors, l'instrument est trouvable au format VST, AU, AX. Et vous avez aussi la possibilité de l'avoir en rack instrument sur le site de Reason, donc sur le shop de Propolahead, au prix de 99 euros, sauf qu'il s'appelle Electric Guitarist. Mais quand on regarde dans la description, on se rend compte que ce rack extension est motorisé par Ujam. donc on a exactement la même motorisation que dans Sparkle. Et d'ailleurs, ici, on va avoir un lien. Voilà, ici, pour avoir... Hop ! Ça nous mène exactement à la même page, mais dans le shop de Reason. Alors, c'est vraiment un bon petit instrument virtuel pour les gens qui cherchent à avoir des pistes de guitare, mais directement pour pouvoir les jouer avec un instrument MIDI. Donc, vous allez avoir 90 styles différents, 1000 phrases jouées, pré-programmées, dans différents styles. Et on va aller voir ça de suite dans MPC 2.2 Software. Donc, j'avais déjà fait un petit morceau pour pouvoir tester le logiciel. On va s'écouter ça. Donc, par exemple, hop ! Là, on a l'interface de Sparkle. Et donc, ici, vous allez pouvoir choisir directement le style de preset que vous voulez. Donc, en sachant qu'il y en a une tripotée. Donc, il y a l'introduction avec différents styles. Ensuite, vous avez Alternative. Donc là, pareil, vous allez avoir différents styles de grade jouée. Expérimental, Folk, Country, Soul Funk, Guitar Sound. Ensuite, vous avez Note 4.4. Donc là, pareil, avec différents styles, différents presets. Du reggae, du rock et un preset qui s'appelle Shuffle. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir enregistrer vos propres presets. Donc ça, c'est pour la ligne du départ. Vous allez choisir le preset que vous voulez. Donc après, ça va décomposer votre clavier en trois sections. Vous allez avoir la première section qu'on trouve ici où vous allez déclencher les accords. Et même pouvoir... Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, vous allez avoir la partie style. Et enfin, différentes formes de coups de gratte, je vais dire ça simplement, qui sont pré-programmées sur le reste du clavier. Donc le logiciel, à proprement parler, va pas déclencher des notes midi, mais en fait, ça va vous permettre de déclencher des événements qui vont, eux, déclencher des phrases qui sont pré-programmées dans l'interface du logiciel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, ça, c'est pour la partie du haut. Ensuite, sur le côté, ici, vous avez la possibilité d'avoir un bouton latch. Donc ça veut dire que vous allez appuyer sur une touche, faire un accord, puisque là, ici, dans la partie en rouge, vous allez pouvoir déclencher des accords que le logiciel va reconnaître et jouer en se rapprochant le plus possible d'un style de guitariste. Donc, vous aurez juste à frapper votre note. Vous n'êtes pas obligé de rester appuyé dessus. Et la touche latch va permettre de conserver la note. Ensuite, vous avez un bouton swing qui va donner un aspect jeu plus réaliste. Et enfin, le fil, le potentiomètre fil qui va vous permettre, pareil, en jouant sur le fil et le swing, d'avoir un style de jeu beaucoup plus réaliste. Après, quand on regarde, vous allez avoir différentes options de guitare. Donc, je vais mettre en lecture. Hop, excusez-moi. Tac, cancel. Je vais retirer les effets pour mieux entendre, parce que là, dans le mixage, j'avais mis certains effets. Hop, là, j'avais mis une toolbox. Je vais l'éteindre. Comme ça, on aura le son du sparkle au naturel. Donc là, le bouton guitare va vous permettre de choisir entre différents styles de guitare. Après, ici, vous avez le bouton grit qui va vous permettre d'accentuer plus ou moins le style de la guitare que vous aurez choisi. Après, de ce côté-là, vous allez avoir le bouton amp qui va vous permettre de choisir entre différents amplis. Donc, clean, bite, crunch, cream, and hook. Là, le bouton drive va vous permettre d'ajouter ou de retirer de la saturation. Après, vous avez votre bouton de volume, un bouton pour le chorus et la reverb. un bouton qui va vous permettre d'avoir du délai avec différentes options pour pouvoir régler votre delay. Et enfin, un bouton pour le doubling et un bouton drop-day. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Et donc, comme on peut le voir, c'est vrai que ça donne une façon de jouer qui est quand même, je dirais, pas trop mal. Si vous ne savez pas jouer de la guitare, ça vous permet d'avoir des riffs de guitare quand même assez convaincants. Alors, on va se réécouter le morceau que j'avais préparé. hein ? C'est parti ? Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, intro. Et là, comme on peut voir, par rapport à mon Sparkle, j'ai déclenché des accords qu'on va voir dans la partie rose. Et ensuite, le style de phrase instrumentale que je vais jouer avec la guitare qui va être déclenchée sur le commande phrase et le style phrase. Donc après, si on prend par exemple la partie, la séquence 1. Je vais retourner chercher les accords. Et bien sûr, quand j'ai fait ma composition, bon bah j'ai pris le Sparkle en première pièce. avec ma voix principale puisque je présente l'instrument. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir de jouer pas mal de guitare. Ensuite, au niveau des kits de batterie, j'ai pris des kits MPC, donc des programmes simples. Hop, où j'ai mes shirley, mes kicks, enfin toute ma drum. Au niveau de la basse, j'ai utilisé Massacre. Donc c'est un expandeur de basse qui va me permettre d'avoir des différents styles de 808. En ce qui concerne les orgues, j'ai utilisé le DB33, donc de chez R, pour avoir un son d'orgamon. Après, si je prends par exemple la séquence 2. Donc au niveau accords, j'ai gardé quasiment les mêmes accords que sur les autres séquences, sauf que j'ai changé le style de phrase. Et donc ça change l'interprétation du jeu dans Sparkle. Après, au niveau instrument, mes petites cloches, j'ai utilisé le Hybrid3. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc comme je le disais, ici on a le bouton Speed, ce qui va me permettre, tout en étant synchronisé au tempo, de ralentir ou d'accélérer la façon de jouer du Sparkle. Musique de générique Donc voilà pour cette petite présentation du Vsti Sparkle. Donc c'est un virtuel, un virtuel guitariste, un joueur de guitare virtuelle qui est vraiment pas mal. Donc sur le site, vous allez pouvoir remarquer qu'en allant sur le shop, si on va dans la boutique, vous avez différents types de joueurs. Hop, on fait tous les produits, voilà. Donc il y en a pour Iron pour tout ce qui est Heavy Metal. Ensuite il y a Amber, vous avez aussi Silk pour la guitare acoustique, électro-acoustique, la Sparkle guitare électrique. Il y a vraiment de quoi faire. Et bien sûr, vous avez les trois, le Beatmaker Dope, le Eden et le Hostel pour ce qui est de la batterie. Vous avez aussi le Virtual Drummer, donc une version pour le Heavy, en fait, tout ce qui est rock, tout ça. Et Fat, c'est une version pour le hip-hop, ainsi que Solid, c'est pareil, un Virtual Drummer qui va vous permettre d'avoir des riffs de batterie relativement convaincants. Donc, voilà, voilà. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le trouver aussi au format rack-extension, mais là vous serez cantonné et obligé de rester dans Reason pour pouvoir l'utiliser. Et il est au prix de 99 euros. Dernière petite précision, puisque à partir d'aujourd'hui, je vais uploader des vidéos sur Studio One 4. Les possesseurs de Studio One 4 ont dû recevoir un mail leur permettant d'avoir Sparkle gratuitement grâce à Studio One 4. Donc, voilà pour cette petite présentation de Sparkle. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et bien entendu, si vous vous abonnez ou si vous arrivez pour la première fois sur cette page, quand vous cliquez sur l'abonnement, pensez à la cloche pour avoir les différentes notifications de sortie des vidéos. Pensez à récupérer vos refils ou packs de samples pour MPC Software et Ableton. Et d'ici quelques temps, je mettrai en lien de téléchargement un pack de SwoonFond qui vous permettront de travailler aussi bien dans Studio One 4 que dans FL Studio. Donc, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Au revoir. Sous-titrage ST' 501